Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages. C'est un truc hors du commun ce que nous allons entendre ici. On va nous dire qu'une femme n'a pas respecté son pacte avec le marabout et sa mal tournée. En fait, elle vendait des bananes mais ça ne marchait pas tellement. Au point où un jour, elle allait voir un homme mystique et c'est arrivé là-bas. Cet homme mystique a décidé de faire la chose pour elle. Mais elle devait lui donner quelque chose en retour, chose qu'elle n'a pas respecté. Et après, elle voulait fuir le pays. Mais c'est là que les complications ont commencé. Comment ? Écoutons cette histoire. Quand je disais, l'histoire a été vécue par la première fille à ma mère. La première fille à ma mère, elle est un peu âgée, elle est un peu dans la quarantaine. Elle est un peu dans la quarantaine et elle est une commerçante. Elle fait venir les bananes depuis le Cameroun. En fait, dans les grands cantins, elle a fait venir ça depuis le Cameroun. Pour les vendre ici à Libreville au Cabo. Donc, elle fait venir ces bananes, elles vont, elles vont, elles vont, elles vont. Et c'est comme ça qu'un jour, elle décide d'aller rendre visite à ma grand-mère. La mère de ma mère a resté au Cameroun parce que la mère de ma mère, elle vit toujours au Cameroun. Elle a fait un mois là-bas. Un mois et trois semaines. Bon, disons deux mois. Lorsqu'elle était là-bas, il y en a une cousine là. Elle lui a dit que non. Depuis que tu es parti au Cameroun, on voit d'autres personnes qui partent. Après, ils reviennent avec beaucoup d'argent. Mais c'est comme toi. Pourtant, tu dessins avec les gros cantins, c'est comme ça. C'est comme ça que ma soeur va lui dire que, ah, c'est chaud là-bas. Je suis entourée de beaucoup de concurrence. C'est pas facile de découler facilement la marchandise comme ça. Parfois, j'ai des bananes qui pourrissent même, que je serai obligée de partager. Elle lui dit, non, moi là, si je t'amène, cher monsieur là, je te jure que non, en un jour, tu peux vendre plus de trois camions de bananes. Elle dit, comment ça ? Elle est intéressée. Elle dit, mets-moi un peu ton monsieur là. C'est comme ça qu'il s'est rendu, il se rende chez le monsieur. Le monsieur, c'était un traduit par ce praticien, je te tiens à souligner. Parce que lorsque j'ai dit monsieur, les gens vont peut-être se dire que c'est un monsieur ordinaire comme ça. C'est un traduit praticien. C'est comme ça qu'ils vont chez le traduit praticien. Quand tu vas faire part de ses socios, le traduit praticien lui disant que non, là-bas, moi, je fais venir des camions de bananes pour le Gabon. Je les vends, mais je vois que ça ne marche pas, ça ne se passe pas comme je veux. C'est comme ça qu'il dit que non, tu veux que ça se passe comme moi. Elle dit, non, moi, je veux que ma banane aille pour commercer du succès, que quand je vais comme ça, là, ma marchandise s'écoule vide et je gagne pour garder ma mère, mes soeurs. En tout cas, pour garder ma famille et moi. C'est comme ça qu'il lui dit que non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Je vais te faire un travail sans d'abord te demander d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lui donner une potion. Il va lui dire, pars avec. Quand tu vas partir, tu vas retourner au Gabon. Tu fais venir les bananes. Et lorsque tu vas faire venir tes bananes, à chaque fois que tu te rends à ta place, tu pars un peu, tu prends cette poudre-là, tu la verses autour de toi et tu verras comment ton commerce va prospérer. Il ne l'a rien demandé. Il a dit que non. Quand tu vas voir que ton travail prospère, c'est en fonction de la prospérité de ton commerce, que toi-même, tu vas me payer. Je ne te demande pas une somme. Je ne te demande pas une somme toi-même. Je te demande que toi-même, tu me donnes ce que tu veux. Ah, le sens est mauvais. Elle part. Elle va, elle va, elle va. Effectivement, son commerce a du succès, son commerce prospère. Un diable fort. En même temps, elle a une amie. Son amie-là, c'est une guérisseuse. Bon, guérisseuse, c'est pas comme vous entendez. Sa soeur, sa copine-là, elle, en fait, elle est massée des gens. Genre, si, par exemple, tu t'es tendue la cheville, tu vas chez elle et te masser, te masser. En tout cas, elle est massée des gens. C'est comme ça qu'une grande personnalité de son d'abolage. Un ministre, il avait sa tante. Depuis des années, elle souffrait. Elle n'arrivait pas à bien marcher. J'ai aussi longtemps parlé qu'elle, oh non, là-bas, il y a une dame, là-bas, qui, pour moi, dans les mains, le fait, si elle te touche le pied, vraiment, même si ça fait des années que tu n'as pas marché, tu vas remarcher. La dame que je vous parle, c'était la grande copine à ma grande soeur. Comme ça qu'elle va. Le ministre l'amène sa mère chez l'amie de ma grande soeur. Elle massée massée. Effectivement, elle a recommencé à marcher. La mère du ministre a recommencé à marcher. C'est comme ça que le ministre a dit que, ah, pendant des années, j'ai cherché, j'ai cherché la guérison de ma mère. Je n'ai pas trouvé jusqu'à ce que j'arrive chez toi. Vraiment, je ne sais pas comment te remercier. Je ne sais pas. Toi, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour te dire merci. C'est comme ça qu'elle dit que, ah, voilà, tu m'es pas là. Mon rêve, c'est d'aller en Suisse. Si tu me trouves, moi, je veux seulement que tu me trouves le passeport. Tu me perds le billet d'avion pour aller en Suisse et tu me trouves un logement là-bas. Dis non. Ça, c'est un petit problème. Moi, je suis un ministre dans ce pays-là. Considère comme si ce que tu m'avais dit était déjà réalisé. Considère que c'est déjà fait. En tout cas, moi, si ça n'était qu'à moi, même demain, tu peux partir. Je te fais tout ça demain. J'ai des relations partout, même demain. Je peux te faire ça. Elle a dit non. Je ne veux pas que ça soit vite comme ça. Je veux d'abord les rassembler, d'abord une somme bien, d'abord pour moi-même avant de partir. Elle a dit OK. En tout cas, lorsque tu seras prêt, je te donne un mois. Un mois. Il a mis trois semaines. Il a mis trois semaines. Il a mis trois mois. Il faut que tu l'apprêtes bien. Parce qu'il ne faut pas que je commence à faire les choses. Après, tu traînes, tu traînes, tu traînes et ce ne sera pas bien. Moi, je peux voyager comme ça. Je veux que c'est moi-même qui te traite au problème. Je n'ai pas envie de donner ça à une autre personne. Comme ça, qu'elle va dire à ma grand-sœur-là. Ah, vu que ce sont les Camerounaises. Les Camerounaises sont toujours homicidieuses. Elle aussi. Elle voulait aller avec sa copine. Elle dit à mes forts, je vous jure. Comme ça, qu'elle va dire à ma grand-sœur-là. Sachant que son business, en ce moment, prospère. Ses bananes passent. Vraiment, ses bananes s'écoulent comme de l'eau de roche. Elle va voir ma grand-sœur. Elle lui dit non. En ce moment-là, moi, je suis en train de partir en Suisse. J'ai une personne qui peut avoir le passeport facilement. Mais tu donnes-tu-moi quelque chose. C'est vrai que moi, il va me faire ça cadeau. Mais toi, ce n'est pas aussi bon que je... Il me rend déjà un service. Il ne faut pas que j'abuse aussi de ça. Comme ça, qu'elle dit à ma grand-sœur-là de lui remettre 600 000. Elle va lui fournir tous les documents pour qu'elle voyage. Ma grand-sœur est là. 600 000, c'est quoi pour elle ? Elle a pris tous les 600 000. Elle l'a remis à sa copine. Quand elle remet les 600 000 à sa copine, sa copine, Ma grand-sœur, ne sachant pas les réelles intentions de sa copine, va lui remettre ses 600 000 les yeux fermés à sa copine. Elle remet les 600 000. Les 600 000, c'est seulement pour les papiers et tout et tout. Comme ça que sa copine n'a révis encore. Elle lui dit non. Il a encore demandé 500 000. Donc autour, ça faisait combien de millions ? Un million cent. Elle donne. En ce moment, elle a l'argent. Elle vit dans l'argent. Elle ne peut que donner. Elle donne 500 000. Quand elle donnait 500 000, c'était déjà à la veille de son voyage. Elle avait de son voyage. Donc, elle a l'argent qu'elle disait au monsieur-là qu'elle devait chercher pour qu'elle-même ait une bonne somme sur elle. C'était l'argent de ma grande-sœur. Un million cent qu'elle a pris à ma soeur. Elle a pris un million. Quand elle a pris les derniers 500 000, c'était à la veille de son voyage. Elle dit à ma grande-sœur qu'il n'y a pas de problème. Il a déjà tout fait, tout, tout, tout. En tout cas, tes papiers sont avec moi. Demain, à 5 heures, je viens me trouver à la maison. Elle est contente. Elle dit, OK, il n'y a pas de problème. Demain, à 5 heures, tu as dit 5 heures. Non, je viens te retrouver à la maison. OK. Elle est partie. 5 heures, 5 heures, quand elle va chez sa copine. Elle m'a dit qu'elle m'a dit 5 heures. On a accompagné ta soeur au moins. Il reprime. Elle m'a dit, comment tu peux être une soeur comme ça ? Non, t'appelles ici. Tu as le téléphone de ta soeur. C'est comme ça que vous êtes jaloux de la suite des soeurs pour que tu partes accompagner ta soeur à l'aéroport. Elle dit, toi, tu ne m'es pas dit quoi ? Tu racontes quoi ? Ma copine m'a dit que je viens à 5 heures. On devait voyager ensemble. Elle lui dit, non ? Vous deviez voyager ensemble comment ? Lui ne savait pas. Il était un peu superfait. Qu'est-ce que tu racontes ? Nous, on t'appelle depuis 3 heures. Quand elle vérifie, même dans le téléphone, même du monsieur, c'est un numéro, même qu'elle n'a jamais connu d'Adam ni d'Ev. Elle font un numéro. C'est là, à ce moment-là, qu'elle comprend qu'elle a été escroquée. Elle comprend que non. Sa copine a escroqué un million cent. Et c'est là où sa descente aux enfers commence. Sa descente aux enfers commence là. Elle voit que non. Elle a dilapidé un million cent comme ça là. Deux jours, c'est fini. Et c'est comme ça que son commerce a commencé maintenant. Elle a fait... Vraiment, j'ai même les larmes aux yeux lorsque je vous compte cette histoire. Son commerce a commencé à faire des chichis. Ça ne marchait plus. Et elle commençait à voir le tradiparticien là, comme ça là. C'est qu'elle est assise là. Elle voit le tradiparticien là. Elle dit que non. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as préféré d'abord voyager. Donc, tu voulais fouiller pour ne plus m'envoyer mon argent. Mais tu n'as pas vu comment ton commerce a prospéré. Moi, je pensais même que les premières sommes que tu devais avoir. Tu devais me donner. Mais là, je suis venue t'arracher tout. Je suis venue t'arracher toute la gloire que j'ai mis dans ton commerce. Et tu vas redevenir plus pauvre que tu n'étais d'abord. Ton commerce, tu vas voir comment. Ton commerce va bailler. Tu assises là. Tu assises là. Même si tu vas voir même que ce sont les bananes même. Tes bananes même vont rester sur la table là pendant un an. Ce sont les mêmes bananes. Et tu vas voir moi-même d'abord. Je vais d'abord te perturber. Je vais te perturber. Tu veux dire que toi-même, tu n'as pas aidé. Comme ça là, elle voit le monsieur là. Nous sommes là. Nous tous, nous sommes là. Lorsqu'on voit, c'est moi. Notre conscience, c'est moi. Figer comme ça sur quelque chose. Que non, elle est trop atteint. Elle ne parle pas. Non. Elle est comme si elle était immobile. Elle est même immobile. Elle fixe quelque chose. On sent que là. Le monsieur est là. Il est en train de parler avec elle. Oh. Elle a subi, elle est même parfois. Elle est même assise là. Le monsieur, le tradipaticien là, couche avec elle. Elle est là debout. Il couche avec elle. Il prend son âge. Il part. Même si elle a même eu un semblant. Même nous-mêmes là. Lorsqu'on nous envoie peut-être acheter la banane, on n'est pas même plus loin. On va se manger chez elle. Ah, on va acheter la banane là-bas pour qu'elle-même aussi. Elle est quand même un petit mille fois, un petit deux mille. Même les petits deux mille là, il vient, il prend. Il part. Il vient, il prend, il part. Ah. La morale attirée dans cette histoire, c'est que quoi ? C'est vrai qu'on peut souvent avoir recours à certaines pratiques pour la prospérité de nos activités. C'est vrai. D'autres le font. Mais la morale attirée ici, c'est quoi ? C'est la reconnaissance. Soyons toujours reconnaissants dans notre vie. Beaucoup de personnes n'ont pas ça. Si elle avait, elle avait donné au monsieur là son argent, son travail, son business devait aller de prospérité en prospérité. C'est vrai. Dieu n'encourage pas ce qu'elle a fait. C'est ce que je disais, que le message attirait la morale, c'est la reconnaissance dans toutes choses. Même si c'est un bébé de 1 an qui t'a fait du bien, sois toujours reconnaissant envers ce petit-là. Ça va toujours nous ouvrir les portes. La reconnaissance nous ouvre les portes. Si quelqu'un t'a fait du bien, mets en tête que non, tu dois quelque chose à l'égard de cette personne. Beaucoup de personnes sont là, dès qu'on a fait du bien, ils oublient. À l'instant que l'action a terminé de se dérouler, la personne oublie aussi. Et ce sont des malédictions que nous prenons comme ça là. Parce que lorsque tu ne reconnais pas le bien-fait d'une personne, je ne sais pas comment qualifier ça si ce n'est que des malédictions que toi-même tu te ramasses. Tout sûr. Merci encore de moi. Wow, dites-moi ce qu'on a passé. Bien, nous allons écouter encore quelques choses intéressantes. C'est parti. Donc avant de commencer mon histoire, je tiens quand même à préciser que j'ai un don du sommeil, que Dieu me montre des événements à venir dans mon sommeil. Donc, soit ça va être des avertissements, c'est-à-dire il y a un danger. Et avec la prière, Dieu va atténuer ou enlever. Ou tout simplement un événement qui va arriver. Donc, je sais que quand je veux vivre cet événement, je sais que Dieu me l'avait montré. Et donc, ce don-là, il s'accentue encore plus quand je suis dans la prière. C'est-à-dire, je me souviens vraiment des détails de tout ce qui se passe dans ce songe-là. Donc, mon histoire, c'est arrivé tout récemment où j'ai vécu un événement qui m'a fait que je me suis rapprochée de Dieu. Donc, j'ai téléchargé l'application TikTok pour médifier un peu, pour écouter des témoignages chrétiens. Et là, je me suis dit, écoute, pourquoi pas chercher une église là où tu vas aller prier ? C'est aussi bien d'appartenir à une communauté où aujourd'hui, on peut partager, grandir spirituellement. Donc là, je tombe sur une église et je tombe sur un pasteur. Clairement, je tombe sur un pasteur qui prêche tout ça. Je me dis, ah, pourquoi pas ? Je vois aussi que ça ne fait pas très longtemps qu'ils ont ouvert leur église aussi. Je me dis, pourquoi pas essayer comme ça ? J'avais beaucoup d'appréhension parce que je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, les pasteurs... Enfin, j'avais beaucoup d'appréhension envers des pasteurs. Mais je me suis dit, non, on ne va pas s'arrêter sur ces préjugés-là, on va quand même aller. Donc, ce que je fais, je prie, je demande à Dieu tout simplement sa volonté, qu'est-ce qu'il en pense, le fait que j'aille là-bas. Donc, premièrement, je fais un rêve. Mais en fait, ce rêve-là, il est un peu, vous savez, les rêves vous faites, et c'est un peu flou, vous ne vous rappelez pas de tous les détails. Mais je sais que j'avais entendu une femme qui disait, ne va pas. Donc, moi, je n'ai pas fait attention, j'ai quand même continué à prier dessus. Tout en sachant que pour moi, à ce moment-là, je ne savais pas encore que le silence est aussi une réponse de Dieu. Donc, pour moi, si je n'ai pas de réponse, c'est que Dieu est d'accord. Donc, j'en parle à ma mère, ma mère aussi, elle me dit, écoute, fais attention, demande vraiment la volonté de Dieu. Limite, ma mère, elle n'était pas d'accord. Elle me disait, moi, je ne suis pas trop d'accord, il y en a, ils ont leur pratique, donc fais attention. Donc, le dimanche arrive, je pars à cette église-là. Je suis honnête, j'ai beaucoup, beaucoup d'appréhension, donc je ne ressens pas le... Je ne ressens pas cette présence... enfin, arrivé dans cette église, je ne ressens pas la présence de Dieu. Tout en sachant que quand je prie, je ressens soit une chaleur, soit une sorte de... Enfin, je ne sais pas mettre les mots dessus, mais je ressens une présence, je ressens la manifestation de Dieu. Et ce jour-là, je n'ai rien ressenti, tout en sachant que quand je suis arrivée, moi, je voulais être derrière. Mon m'a mis vraiment tout devant, vraiment première ligne. Et de là, voilà, j'étais un peu gênée, je me suis dit, bon, c'est peut-être une première fois. En plus, avec toutes tes appréhensions, ça fait que tu n'arrives pas vraiment à te concentrer dans la prière. Et c'est la première fois aussi que j'ai prié devant autant de personnes. Donc, voilà, j'ai mis ça sur l'effet du monde, tout ça. Donc, le premier jour, je ne ressens pas la présence de Dieu, mais bon, le culte se passe bien et je rentre chez moi. Le dimanche d'après, donc toujours dans la prière, le dimanche d'après, je me dis, voilà, je vais repartir. Donc, je repars le dimanche d'après et ce dimanche-là, il prêchait le Saint-Esprit. Donc, la prédication était sur le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, cette fois, j'arrive, je dis, mon Dieu, là, je viens pour toi, Seigneur. Je ne viens pas pour les hommes, je viens pour toi. Donc, je me mets vraiment à fond dans la prière. Et pendant que je prie, je sens que mon corps commence à bouger. Je sens que mon corps commence à bouger et on était debout. Et je me tiens à la chaise, je me dis, peut-être que c'est moi, je suis en train de bouger. Je ressens une force qui est descendue en moi. Je ressens une force. Donc, là, mon corps commence à bouger tout seul. Et là, dans ma prière, je commence à dire, Seigneur, aide-moi, c'est trop fort, c'est trop fort cette puissance. Aide-moi, c'est trop, trop fort, c'est trop fort. Et malgré que je me tiens, parce que je me suis dit, bon, peut-être que c'est moi en priant, je ne me rends pas compte, je me balance de devant en arrière. Donc, je me tiens à la chaise. Malgré ça, mon genou commence à trembler, mon genou gauche commence à trembler, 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 trembler. Toujours en me tenant et tout, mon genou commence à trembler pendant qu'on invoquait le Saint-Esprit. Donc, je dis l'Éternel, Seigneur, aide-moi à canaliser cette force, c'est trop fort. En fait, c'était une puissance à côté, j'avais l'impression d'être un insecte. C'est-à-dire, cette puissance-là aurait pu... Je n'arrivais pas à la contenir, je n'arrivais pas à la garder en moi tellement c'était fort. Donc, même après la prière, je me suis assise, ma jambe, elle continue à trembler, elle continue à trembler, elle continue à trembler. Donc, après le culte, j'ai oublié de préciser, donc... Et pendant le culte, le pasteur, donc, il fait... Il parle, il dit... Ici, il y a une personne qui est... Il y a une personne, je ne vais pas dire son nom par respect, mais cette personne-là est une sorcière. Et je dois vous dire que... Je dois dire à cette personne-là que Dieu t'a déjà donné beaucoup de... Beaucoup d'avertissements, et si tu n'arrêtes pas, dans trois mois, il t'arrivera... Voilà, il t'arrivera quelque chose. Pendant que je priais, j'ai entendu... Enfin, c'est ce qu'il a dit, mais je n'ai pas fait attention. Donc, le soir, je rentre... Et cette force était toujours présente, donc j'appelle ma tata, elle qui est un peu plus spirituelle. Donc, je dis à ma tata... Bah écoute, moi, j'ai ressenti un événement et tout... Et là, je ressens toujours la puissance de Dieu. Qu'est-ce que je fais ? Parce que là, je n'arrivais pas à maîtriser cette force-là. Donc, ma tata, elle me dit... Écoute, c'est totalement normal. C'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, si c'est vraiment l'Esprit de Dieu... Demande à Dieu, prie honnêtement, et tu verras que... Bah, Dieu va calmer ça. Mais si ce n'est pas de Dieu, bah tu verras aussi, ça ne se passera pas. Enfin, ça ne s'arrêtera pas. Donc, j'écoute ma tata. Je pose ma main sur mon pied gauche. Donc, je fais une prière. Et à l'instant, vraiment à l'instant, ça s'est calmé. J'ai même dit à ma tata, j'étais heureuse, j'ai rappelé ma tata pour dire... Gloire à Dieu, gloire à Dieu, tout ça. Donc, maintenant, après cet épisode-là, la force s'est calmée, mais elle se manifestait toujours. C'est-à-dire, quand je priais, bah ça tremblait ma jambe. En fait, il y avait cette reconnaissance... Enfin, il y avait cette connexion-là où je sentais que cette puissance-là, elle se réveillait. Mais cette fois, elle était moins forte que la première fois au point où j'avais mal. Donc, je décide, je me dis, bon, écoute, je vais me faire baptiser. Je veux aussi faire partie des membres de l'église. Donc, je demande des informations à la personne qui se charge de recruter et tout ça. Elle m'envoie un formulaire. Donc, ça, c'était quelques jours après. Elle m'envoie un formulaire. Elle me dit, remplis ça et après, tu nous renvoies. Donc, je remplis le formulaire en sachant que je mets mon nom, prénom. Enfin, tout qui est... Enfin, mon identité. Mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de téléphone. Donc, ça, c'était 14h00 pour autant. Alors, j'avais parlé de ce qui m'est arrivé à l'église, mais je n'avais pas parlé à mes parents du formulaire que j'avais rempli. Donc, j'avais rempli le formulaire un mardi, je me souviens. Et le soir, je dors. Donc, je dors le soir et on me montre, donc, Dieu me montre un homme en train de prêcher. Donc, je n'avais pas l'image de mon pasteur, mais je voyais juste un homme qui prêche. Et cet homme-là, il dit, celui à qui je veux toucher la main, celui à qui je veux toucher la main, bah, cette personne-là est une sorcière. Donc, vous avez vu, il y a une distance entre la place où prêche le pasteur et la place des fidèles. Donc, il y avait quand même un espace qui nous séparait. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée, mais mon pasteur, il attrapait ma main gauche. Il attrapait ma main gauche et je précise aussi, j'ai oublié, que quand je dors, je dors toujours sur le ventre. Donc, le pasteur, il attrape ma main, ma main gauche, et il appuie son pouce. Il met une pression, en fait, il appuie sur mon pouce. Donc, il commence à dire, oui, elle, quand elle était malade, sa famille lui a donné de l'eau, et dans cette eau-là, elle la sorcellerait. Mais je sentais qu'au contact du pasteur, je m'affaiblissais, en fait, je devenais faible. Je devenais très faible, parce qu'au début, j'étais debout. Mais puis, il appuyait, en fait, il ne tenait pas ma main dans la main, mais il a posé son pouce. Il mettait une pression avec son pouce sur ma main. Ce qui fait que je sentais que je commençais à m'affibler, je commençais à m'allonger. Au point même, je me suis retrouvée allongée sur le dos. Et il ne priait pas, il disait juste, oui, elle, elle a de la sorcellerie. Et moi, dans mon cœur, je commence à dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je l'ai dit deux ou trois fois, j'ai dit, au nom de Jésus. Après, je me suis réveillée. Donc là, maintenant, je me réveille dans ma chambre. Et quand je me réveille, je vois que, en fait, je sens la pression. C'est-à-dire que je sens que ma main gauche, quelqu'un a appuyé dessus. Je sais que quelqu'un a appuyé dessus. Mais surtout aussi, quand je me réveille, je me réveille sur le dos. Tout en sachant que je dors tout le temps sur le ventre. Mais j'ai essayé plusieurs fois, impossible pour moi de dormir sur le côté, sur le ventre. Donc, je me réveille sur le dos. Donc, de là, je prie, je prie, je prie, je prie. Et c'était vers 4 heures du matin. Donc, je dors encore. Et je refais encore un autre rêve. Voilà. Ou dans ce rêve-là, je montre à ma petite cousine. Je dis, ma petite cousine, on va l'appeler Marie. Je dis, Marie, Marie, regarde, regarde, c'est lui, le pasteur, c'est lui, le pasteur, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et après, je me réveille. Donc là, quand je me réveille, c'est l'heure d'aller à l'école. Donc, j'explique ça à mes parents. Ou j'explique à mes parents. Je dis, écoutez, moi, c'est bizarre, je pars à l'église. Quand je pars à l'église et tout. Enfin, moi, j'ai trouvé l'église, ça se passait bien, il s'est passé sale dans cette église-là. Mais hier, j'ai rempli un formulaire. Et il m'est arrivé ça. Donc, j'explique mon rêve à mes parents. Donc, mes parents me disent, écoute, pour l'instant, demande la volonté de Dieu. Parce que... J'ai dit, oui, mais j'ai demandé. Ils ont dit, non, redemande encore la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas normal. Donc, j'ai dit à mes parents. Moi, à chaque fois dans mes rêves, quand je me sens en danger, j'appelle Jésus. J'appelle Dieu. Donc, pour me sentir en danger face à un homme qui est censé être un homme de Dieu, c'est que cet homme-là, il n'est pas de Dieu. Donc, ce que je fais, je me mets dans la prière pour voir, connaître la volonté de Dieu. Donc, de là, je dors. Et là, je vois une grosse croix. Donc, une croix en bois. On vient me montrer une grosse croix. Et dans mon rêve, je dis, oui, Seigneur, j'ai compris. Oui, Seigneur, j'ai compris. Donc, après ces événements-là, j'ai eu des attaques, où je rêvais que je voyais des sœurs de l'église en train de danser. Je suis arrivée aussi à voir aussi une femme qui venait à l'avance, qui me tournait le dos, qui avait un serpent, qui portait un serpent. Vous savez, comme quand on porte le bébé sur notre épaule. Moi, j'étais derrière la femme et le serpent, il me faisait face, mais que le serpent, il essayait de me mordre, mais qu'il n'arrivait pas. Donc, par là, j'ai demandé la volonté du Seigneur. J'ai parlé à mes parents. Mes parents m'ont dit, écoute, tout simplement, Dieu te montre que, au lieu de suivre les églises, je suis seulement le chemin de la croix, le chemin de Christ. Donc, depuis là, je ne suis plus retournée. Ils m'ont écrit plusieurs fois, plus de trois ou quatre fois. Ils sont venus, oui, mais vous êtes où ? Pourquoi vous ne donnez pas de nouvelles ? Ils m'ont écrit plusieurs fois, je n'ai pas répondu. Donc, je voulais quand même édifier mes frères et sœurs, dire que faites attention quand vous allez dans des églises, quand vous allez prêcher, enfin, quand vous allez dans des endroits pour aller, pour trouver la volonté de... Enfin, quand vous allez dans des endroits, tout simplement, pour aller prier Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que ce pasteur-là, il a essayé de faire. Mais, voilà. Aujourd'hui, j'en conclue que tout simplement que ce n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. Parce que, avec la volonté du Seigneur, maintenant, quand je prie, ou quand j'écoute une personne, et quand j'écoute une personne parler de Dieu ou faire des témoignages, ben, comme je vous disais, ces puissances-là, l'esprit de baptême que j'ai reçu, ben, en fait, il réagit. Et quand j'écoute une personne ou j'écoute une musique qui n'est pas de Dieu, ou une prédication ou un pasteur en train de prêcher, quand il n'est pas de Dieu, ben, je ne ressens pas, il ne se manifeste pas. Donc, de là, je remercie l'Eternel. Je tenais quand même à faire ce témoignage. Donc, merci à vous. Bonne journée. Wow. Dites-moi ce qu'on a passé. Si je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...